Et si nous parlions d'éclairage artificiel en macro ? Après le générique, je vous explique comment faire, pourquoi et dans quelles conditions. Bonjour à tous et bienvenue à bord de la nature en images. Comme indiqué en introduction, nous allons parler de macro encore une fois. Et nous allons parler d'autant plus d'éclairage artificiel et pourquoi j'utilise un éclairage artificiel, notamment en période hivernale. Alors tout d'abord, un petit point d'éclaircissement. En macro, vous savez pour ceux qui suivent la chaîne que je ne suis qu'en éclairage naturel uniquement à 90% du temps. L'éclairage artificiel, je ne m'en sers que pour des situations bien particulières et des périodes de l'année bien particulières. Et dans cet éclairage artificiel, comme vous avez pu le constater, je ne me sers uniquement de torches LED lumineuses dont je peux régler l'intensité et la température de couleur. Je n'utilise jamais de flash, que ce soit de flash annulaire ou de flash cobra pour la macro. Je n'utilise jamais ces accessoires parce que pour moi, je trouve que le flash, la puissance d'éclair du flash, même si nous maîtrisons par les réglages internes au boîtier ou internes au flash, la puissance d'éclair fournie au moment de la prise de vue, je trouve personnellement que l'impact sur la photo est néfaste. Pour ma part, je trouve que le flash apporte un contraste hyper élevé avec des hautes lumières qui sont hyper présentes, des ombres qui sont hyper bouchées. Dans certaines situations, oui, cela est judicieux, mais dans ma pratique photographique, je ne me retrouve pas dans cette pratique. Je trouve que l'éclairage d'un flash a tendance à écraser la photo ou à l'aplatir, comme vous voulez. C'est uniquement mon point de vue à ce niveau-là. Comme beaucoup de monde, lorsque j'ai débuté la macro, j'ai fait comme beaucoup, je me suis dit, je vais acheter un flash. Alors, j'ai commencé ma pratique du flash en macro avec un flash cobra. Pourtant, ce flash, c'était le 580 EX2 de chez Canon, parce qu'à l'époque, j'étais chez Canon. Et encore une fois, je ne m'y retrouvais pas. Je trouvais que les photos, voilà, ça manquait de finesse. Ça manquait, vous savez, pour ceux qui me suivent, encore une fois, ça manquait de sweetie, comme j'aime bien dire. Et cet effet un petit peu so sweet que j'affectionne particulièrement, là, je ne le retrouvais pas du tout. Et je trouvais que ces photos étaient vraiment écrasées, vraiment trop contrastées. Ensuite, je me suis dit, bon, c'est peut-être mon utilisation du flash qui n'est pas bonne. Je me suis renseigné, j'ai modifié mon apport d'éclairs, j'ai modifié les réglages de mon appareil photo, j'ai modifié les réglages de mon flash. Je ne m'y retrouvais toujours pas. Alors, je me suis tourné alors vers des flashs annulaires ou des flashs twin, comme cela se nomme. C'est-à-dire que vous avez votre objectif et sur le côté, vous avez deux petits flashs qui viennent directement flasher votre sujet. Alors, pour les plus perfectionnés, il y en a en fait trois, deux sur les côtés et un sur le dessus. Encore une fois, je ne m'y retrouvais pas du tout. Je trouvais que ma photo était hyper contrastée et ça ne me plaisait pas du tout. Je me suis donc dit, eh bien mon gars, il ne te reste plus qu'une solution. Si tu veux faire de la macro en hiver avec le manque de lumière, c'est les torches LED. J'ai trouvé sur un site internet dont je tairai le nom. Cette torche a l'avantage de pouvoir être réglée au niveau de la puissance d'éclairage et au niveau de la température de couleur. Alors, c'est une marque bas de gamme. C'est une d'entrée de gamme. Rassurez-vous, la température de couleur ne va pas être juste. Mais au moins, cela vous permet d'avoir un impact sur le ressenti de votre photo. Cette torche, si vous voulez, vous avez un bouton ON-OFF qui vous permet de l'allumer, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, je vais régler ma puissance lumineuse, comme vous pouvez le constater, et ma température de couleur, comme vous pouvez peut-être le constater aussi. L'avantage qui m'a fait acheter cette torche, c'est qu'ici, j'ai un écran LED qui m'affiche la colorimétrie et la puissance lumineuse. C'est un petit gadget, vous allez me dire, mais pour moi, c'est un gadget qui a toute son importance, puisque, encore une fois, je vais pouvoir régler, comme je l'entends, à 5300 K, environ, ma température de couleur, et je vais pouvoir ajuster, et je vais pouvoir ajuster, comme je l'entends, ma puissance d'éclairage. Je n'ai pas de conseil à vous donner, vous êtes libre de vos achats, vous êtes libre de faire ce dont vous voulez. Heureusement, vous allez me dire. Mais, si je n'ai qu'un conseil à vous donner, penchez-vous sur ces petites torches. Comme vous pouvez le voir, elles sont très très fines. Elles tiennent largement dans le sac à dos, elles ne prennent pas de place. Et, je peux vous dire que, pour les avoir depuis maintenant presque 5 ans dans mon sac, pour la première que j'ai acheté, et maintenant, j'en ai acheté même 2 autres, donc, ce qui me fait 3 torches au total, avec mes 3 torches, j'ai ma puissance, j'ai ma luminosité que je veux pour mes macros en hiver. Alors, puisque je parle d'hiver, cela me permet de rebondir sur le fait que j'utilise ces torches uniquement en période hivernale, puisque, en période hivernale, je trouve que cela manque de lumière. Alors, même si j'affectionne les basses lumières, je pense que pour la macro, c'est un manque de détails. Et, ce manque de lumière va vous faire monter dans les isos pour aller chercher de la lumière, mais comme vous le savez, je n'aime pas monter dans les isos. Je vous renvoie à la série de vidéos que j'ai fait cet été sur la macro et ces 5 épisodes. Vous trouverez tous les renseignements disponibles sur la photographie macro à ce niveau-là, mes réglages, mes astuces, ma composition. Je vous envoie à ces vidéos. Revenons-en à notre apport d'éclairage artificiel pour la période hivernale. Grâce à ces LED, encore une fois, je vais pouvoir ajuster la puissance lumineuse dont j'ai besoin, pour rester dans des valeurs iso et des valeurs de vitesse qui sont correctes. Alors, trêve de blabla, je vais vous emmener sur le terrain. Nous allons voir en détail des photographies macro sans apport de lumière et avec apport de lumière artificielle. Et vous allez voir que cet apport est non négligeable et qu'il va vous permettre de vous sortir d'épaisseur dans certaines situations. D'autant plus pour celles et ceux qui ont suivi la vidéo test du Laowa 90 Macro F28, vous savez qu'au rapport x2, le manque de lumière se fait drastiquement ressentir. Donc, ces petits accessoires d'apport de lumière supplémentaires pour le Laowa est un plus indéniable. Donc, vous voyez ici une feuille de châtaignier en équilibre sur un bout de branche. J'ai dans l'idée de photographier le système un petit peu cellulaire de la feuille. Alors, je vous rassure, on ne va pas sortir le microscope, mais j'aimerais un petit peu voir les cellules que compose cette feuille. Donc, pour ce faire, je vais essayer de le faire de manière naturelle avec l'éclairage ambiant et nous allons voir ce que ça donne. Alors, en lumière naturelle, ce n'est pas forcément si mal que ça. Je trouve que l'éclairage, pour ma part, est peut-être suffisant, mais nous allons faire le test avec l'éclairage artificiel. Alors, je règle ma balance des blancs à 5300 Kelvin. Premier essai de lumière artificielle. Alors déjà, j'étais au 90e de seconde lorsque j'ai fait ma première photo. Et là, avec l'apport de lumière artificielle, je vais pouvoir monter au 250e de seconde. Donc, je vais éviter le flux de bouger, ce qui est quand même non négligeable. Voilà, premier essai. Maintenant, je vais essayer de modifier un petit peu cet éclairage. Alors, toujours 5300 Kelvin. Voilà. Alors là, les deux premières lampes ne m'ont pas forcément apporté un apport de lumière me permettant d'accélérer ma prise de vue. Par contre, vous allez voir que j'ai pu ainsi obtenir un petit peu plus de détails, un petit peu plus de finesse dans la prise de vue. Et maintenant, j'espère qu'avec les trois lampes, ces détails et cette finesse vont encore être rehaussés. Donc, voici les quatre essais en lumière naturelle, avec une torche, deux torches et trois torches. A vous de vous faire une idée de la photo que vous préférez. Alors, voici un sujet qui, en soi, n'a rien d'extraordinaire. Mais vous allez voir que, grâce à l'apport de lumière artificielle, on peut lui donner vie et on peut lui donner un petit côté féérique. Ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, là, nous entrons dans l'hiver, donc il n'y a plus de champignons. Mais pour obtenir cet effet un petit peu champignon magique et le champignon lumineux que vous voyez sur certaines photos, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres supports, Eh bien, c'est tout simplement une technique photographique et je vous invite à aller voir et comment mettre en oeuvre le clair obscur qui est disponible sur la chaîne où j'ai photographié quelques niveoles ou quelques personnages. Et là, vous avez tout loisir de comprendre comment faire cet effet un petit peu lampadaire, un petit peu magique, que ce soit d'un champignon, d'une niveole ou de tout autre végétaux qui pourraient s'offrir à vous. Voici le côté éclair artificiel. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lui donner le petit coup au wahou. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà un petit peu le côté éclairage artificiel et le côté magique que vous pouvez obtenir. Eh bien, voilà, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que cet apport de lumière artificielle vous aura un petit peu éveillé l'esprit créatif, que vous allez chercher un petit peu à vous sortir de votre zone de confort pour aller chercher un petit peu des points de vue artistiques autres que ce que vous avez l'habitude de voir. Maintenant, encore une fois, nous sommes en numérique. Donc, faites-vous plaisir, faites des photos, essayez, testez, justement, sortez de votre zone de confort. Et un petit coucou à Cap que je viens de croiser au bord de l'étang où je me trouve. Donc, je lui fais un doublement coucou et nous nous retrouvons peut-être très bientôt. Ceci dit, encore une fois, carte SD, nous ne sommes plus en argentique. Essayez, testez, sortez de votre zone de confort, mettez-vous des coups de pied dans les fesses et allez tester des choses nouvelles. Développez votre esprit créatif. Comme d'habitude, je vous ai mis tout un tas de photos pour agrémenter et vous donner un petit peu une idée supplémentaire de ce que vous pouvez tirer de cet apport de lumière artificiel. Je vous mets dans les commentaires la référence de la torche que j'utilise, enfin, des torches que j'utilise pour effectuer ce genre de photos. Sur ce, je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt.